Quand on a 16 ans, on a souvent l'impression de connaître le monde mieux que tout le monde. Et les moindres contrariétés peuvent prendre des proportions assez impressionnantes. Il nous faut souvent attendre quelques années pour réaliser que le monde ne tournait absolument pas autour de nous et que nos frustrations quotidiennes étaient souvent assez ridicules. A 16 ans, Erin Caffey ne s'imaginait pas du tout que ses parents puissent lui refuser quoi que ce soit. Et surtout pas une belle histoire d'amour avec l'homme de sa vie. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous regardez les vidéos régulièrement. J'ai aussi un compte Instagram et TikTok dont je ne fais pas beaucoup la promotion mais je serai ravie de vous y retrouver. Tous les liens seront en barre d'infos. Avant de nous plonger dans ce sujet vraiment délicat, je tiens à remercier CyberGhost VPN, notre sponsor du jour. Les sponsors fidèles sont vraiment très importants pour la chaîne, surtout quand on parle de sujets lourds comme celui-ci. Vous le savez, ça rime très souvent avec démonétisation. Maintenant, vous savez certainement ce qu'est un VPN. Un petit outil qui vous permet de protéger vos appareils numériques en cryptant vos connexions et en masquant votre adresse IP. Là, vous allez me dire, ok, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger CyberGhost VPN, de choisir le serveur de votre choix et ensuite d'appuyer sur le bouton démarrage. Et ça y est, vous êtes connecté, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vous avoue, moi j'utilise très souvent le wifi des trains ou des hôtels quand je voyage et on m'a toujours recommandé de ne pas le faire. Mais au moins avec CyberGhost VPN, je peux faire mes petites recherches tranquillement. Je peux surfer sur Internet sans craindre que mes voisins de chambre essaient de s'introduire dans mon ordinateur pour me voler mes photos personnelles. Et bien sûr, le deuxième point fort de CyberGhost, son outil de déblocage de contenu géo-restreint, assez utile si vous voyagez à l'étranger et que vous voulez continuer à regarder votre série préférée sur Netflix ou bien si vous êtes en France et que vous voulez jeter un oeil au programme Netflix d'autres pays. Parce que les catalogues des autres pays sont différents de ceux qu'on peut trouver en France. Tout le monde ne le sait pas ça. CyberGhost débloque 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et plein d'autres. Avec le logiciel, vous pouvez protéger 7 appareils différents et le logiciel marche autant sur votre tablette que votre console ou encore votre ordinateur. Alors pourquoi faire confiance à ce VPN ? D'abord, le logiciel compte 38 millions d'utilisateurs fidèles et comptabilise aujourd'hui 5 étoiles sur Trustpilot, ça n'arrête pas de monter. CyberGhost VPN ne collecte ni ne partage vos données et surtout, vous bénéficiez d'une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Alors si au bout de 45 jours, le service ne vous convient pas, vous pouvez récupérer votre argent ce qui est plutôt pas mal. Grâce aux liens en barre d'infos, obtenez 83% de réduction sur votre abonnement, soit un abonnement à 2,3€ seulement par mois. Et en plus de ça, vous pourrez bénéficier de 4 mois offerts. Tous les liens seront en barre d'infos. Comme toujours, prenez quelque chose à manger et quelque chose à boire et let's go to the video. Les cafés sont monsieur et madame tout le monde, c'est la famille d'à côté, c'est les gens que vous croisez tous les deux matins, voilà. Ce ne sont pas des gens extraordinaires, on va dire ça comme ça. Quand Erin avait 13 ans, ses parents ont décidé de quitter Céleste, la ville où elle avait grandi, pour s'installer à Alba à environ 1h de là. Ces deux villes se trouvent au Texas. La famille vit dans une modeste maison en bois et la plupart des habitants les connaissent bien. Non pas seulement parce qu'il s'agit d'une petite communauté, en fait, les cafés sont vraiment très croyants et très investis dans leur église. Penny, la mère de famille, joue du piano à l'église et son mari, Terry, est aide-soignant à domicile et aussi prédicateur laïque. Ils ont deux garçons, Matthew, 13 ans et Tyler, 8 ans. Mais le joyau de la famille, c'est clairement Erin, 16 ans. Une jolie petite blonde qui chante dans la chorale de l'église tous les dimanches. Le pasteur de leur église, Todd McGarry, dit toujours « Si j'avais cinq filles comme Erin, je pourrais remplir mon église ». Et pour cause, certains garçons de la communauté se rendent à l'église essentiellement pour les beaux yeux d'Erin. Que ce soit au culte du dimanche ou à son travail en tant que serveuse, Erin est le centre de l'attention. Et elle adore ça. Malgré tout, elle reste une jeune fille réservée et très très douce. Si Erin est la plus populaire de la famille, c'est peut-être aussi parce qu'on ne la voit pas beaucoup traîner dans les rues de la ville puisqu'elle fait l'école à la maison. Pour vous expliquer un petit peu, Erin avait fait sa rentrée en quatrième tout à fait normalement dans une école publique mais ses parents avaient été choqués lorsqu'une fille à l'école avait essayé de l'embrasser. Et suite à cet événement dramatique, Penny et Terry ont retiré tous leurs enfants de l'école publique afin de leur faire l'école à la maison. Selon Terry, cette expérience, ce baiser, avait vraiment semé une grande confusion dans l'esprit de sa fille. Il faut le dire, les enfants cafés sont extrêmement couvés, peut-être même trop. Et quand ils commencent l'école à la maison, ils s'isolent encore plus. Ils n'ont que peu ou pas du tout d'amis et ils n'ont pas un grand choix d'activité d'autant plus que leur maison se situe à 10 km de la ville la plus proche. En juillet 2007, l'année de ses 16 ans, Erin est autorisée à travailler dans un fast-food local. Et selon ses collègues, elle avait vraiment l'air surprotégée. Elle donnait vraiment l'impression de voir le monde pour la première fois. C'était vraiment le genre de petite jeune fille très naïve, extrêmement couvée, que vous avez déjà pu croiser. Justement, un client de ce fast-food tape dans l'œil d'Erin. Il s'appelle Charlie Wilkinson, il a 18 ans. Et c'est clairement son opposé. Il est toujours fauché, il conduit une vieille voiture qui semble vraiment tomber en ruine. Il a toujours l'air négligé, il porte des grosses bottes de cow-boy et même un chapeau de western. C'est tout un personnage. La première fois qu'il voit Erin, elle est en tenue de travail et elle lui tend sa commande à travers la fenêtre de sa voiture. Il tombe immédiatement sous son charme. Qui est Charlie ? Charlie est un enfant solitaire. Il vit dans la campagne avec son père, sa belle-mère, un demi-frère et une demi-soeur. Son père travaille dans une usine de papier près de Dallas. Et quant à sa mère, elle a quitté la ville après leur divorce. Donc il ne la voit qu'une à deux fois par an. Quand il n'est pas au lycée, Charlie aime bien chasser ou pêcher. On peut en tout cas dire qu'il sait se servir d'une arme à feu. Il a aussi un tempérament très colérique. Les élèves de sa classe le savent très bien. Il est très facile de le provoquer. Alors il s'amuse très souvent à le taquiner jusqu'à ce qu'il se mette en colère. Bon, on peut dire que c'est quand même une forme de harcèlement. Mais quand il rencontre Erin, Charlie s'adoucit. Ses amis n'en peuvent plus de l'entendre parler d'elle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les parents d'Erin ne l'autorisent pas à voir Charlie seule. Et d'ailleurs, Terry émet de grandes réserves sur cette relation. Charlie n'est pas du tout la personne qu'il s'imaginait pour sa fille. Mais les tourtereaux parviennent à se voir assez souvent. Charlie passe voir Erin au restaurant où elle travaille. Et quand elle fait un feu de camp dans le jardin avec ses frères, il s'y invite parfois et il reste pendant des heures. Et même après qu'il soit rentré chez lui, il s'appelle parfois jusqu'à 23h le soir. Et 23h, c'est beaucoup pour les enfants café. Ça fait maintenant 5 mois que le petit couple s'est formé. En sortant avec ce mauvais garçon, Erin sort de sa coquille. Elle est amoureuse, elle se sent vraiment épanouie. Alors en décembre 2007, elle ose demander à ses parents de l'inscrire dans une école publique. Elle veut retrouver une vie d'adolescente classique. D'ailleurs, ses frères sont déjà retournés à l'école. Et en plus de cela, ça libérerait du temps à ses parents qui lui font l'école à la maison. Ça semble être une bonne idée. Alors ses parents acceptent. À partir de ce moment-là, c'est la folie. Au lycée, Erin et Charlie sont inséparables. C'est vraiment le type de couple qu'on avait un peu envie de gifler au lycée. Ils se tiennent la main dans les couloirs, ils s'embrassent dans les couloirs, ils déjeunent ensemble, ils sont toujours accrochés l'un à l'autre. Et Terry les a même autorisés à sortir dîner de temps en temps, à condition qu'Erin soit rentrée pour 21h30, bien sûr. Un soir, en raccompagnant Erin chez elle, après un de ses dîners, Charlie se gare sur le bord d'une route. Il a l'air vraiment, vraiment anxieux. Il demande à Erin de sortir de la voiture. Là, il met un genou à terre. Et il lui dit, Erin, il ne s'agit pas d'une demande officielle, mais simplement d'une vague de promesses. Je veux passer le reste de mes jours avec toi. Et là, il lui glisse l'alliance de sa grand-mère sur l'annulaire gauche. Ce n'est pas une vague de pacotis, c'est une vague qui a une vraie valeur sentimentale. Erin est trop heureuse. Elle saute partout. Malheureusement, sa joie ne durera pas très longtemps. Quelques jours plus tard, lors d'une réception à leur église, Penny remarque que sa fille porte une vague à son doigt. Et là, elle lui dit, « Oh bah écoute, c'est joli ça, ça vient d'où ? » Et là, Erin lui répond, « Écoute maman, c'est Charlie qui m'a offert cette vague. C'est juste une vague de promesses, ne s'inquiète pas, c'est rien d'officiel. » Mais Penny est horrifiée. Elle est horrifiée. Ce jour-là, justement, Charlie joue au basket sur un terrain qui se situe près de l'église. Alors Terry décide de sortir et de le confronter. « Mais comment tu peux te promettre à ma fille ? Tu te rends compte qu'elle a seulement 16 ans ? C'est vraiment tout à fait inapproprié. » En fait, Terry et Penny pensaient qu'il s'agissait d'une amourette d'adolescent. Mais ils n'acceptaient pas du tout la vitesse avec laquelle cette relation évoluait. Charlie s'était toujours montré très impoli avec eux. Quand Terry rentrait du travail, il le trouvait parfois assis sur le canapé et l'adolescent ne prenait même pas la peine de se lever pour lui serrer la main. Penny et Terry prennent une décision. Les amoureux ne pourront se voir que pendant un temps limité et sous leur toit. Le 27 février 2008, la mère de famille se confie à sa sœur. « Tu sais, j'ai vraiment peur pour Erin. » Ses notes ont vraiment chuté. Et depuis qu'elle traîne avec ce garçon-là, elle se montre de plus en plus rebelle avec nous. Alors sa sœur lui suggère de jeter un œil aux réseaux sociaux du garçon afin de savoir si elle a vraiment raison de s'inquiéter. Elle pourra y trouver peut-être un petit journal intime, plus d'informations sur ce fameux Charlie. Nous sommes en 2008 et comme beaucoup de familles, les cafés n'ont pas d'ordinateur personnel. Alors Penny s'arrête à la bibliothèque locale où elle peut se connecter à un ordinateur et consulter le compte MySpace de Charlie. Là, elle est choquée de ce qu'elle découvre. Elle est vraiment... Charlie parle d'alcoolisme, il parle de sexe et elle en est vraiment certaine à ce moment-là. Cette relation ne peut plus continuer. Elle a accumulé assez de preuves. Quand Erin rentre de l'école ce soir-là, Terry et Penny l'attendent. Ils ne perdent pas beaucoup de temps. Ils lui disent « Écoute, ma fille, tu dois rempre avec ce Charlie ce soir. » Et eux pensaient vraiment voir leur fille hurler, s'enfuir de la maison. Mais au lieu de cela, Erin se met à pleurer et elle leur dit « Vous savez, j'ai envie de rempre avec lui depuis tellement longtemps mais je ne savais pas vraiment comment faire. Je vous promets de le faire ce soir. » Mais Erin est très bonne comédienne. Elle est en réalité furieuse. Comment ça, elle doit quitter Charlie ? D'abord, ses parents lui retirent ses clés de voiture, son téléphone et maintenant, il l'oblige à rempre avec l'homme de sa vie. Non, ça ne va pas se passer comme ça. À cet instant, elle voit ses parents comme des tyrans. Pour qu'elle puisse vivre heureuse, eux doivent disparaître. À la première occasion, Erin se confie à Charlie et elle lui dit « Écoute, on doit se débarrasser de mes parents. » Là, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux qu'on s'enfuie ? Ça me va, on pourrait aller vivre ailleurs. » Mais elle insiste « Non, tu ne comprends pas. Il faut qu'il meure. » Pendant plusieurs semaines, Erin bout de l'intérieur. Et elle se confie à ses amis sur son envie de tuer ses parents. Mais ses amis ne la prennent pas vraiment au sérieux. Ça arrive quand on est adolescent de dire « J'en peux plus de ma mère, j'ai envie de la tuer. » Alors, pour eux, c'est simplement une manière de parler et ce n'est pas du tout sérieux. Pourtant, ce fantasme ne date pas de la veille. Erin s'était déjà confiée sur son envie de tuer sa famille à son ancien petit ami, Michael Washburn. En secret, l'adolescente organise tous les détails de son plan macabre. Erin et Charlie proposent une rémunération de 2000 dollars à Charles Wade, un ami de Charlie, en échange de son aide. La petite amie de Charles, Bobby, 18 ans, sera aussi de la partie. Nous sommes le 1er mars 2008, vers 2h du matin. Une voiture se garde en allée de la maison des cafés. Dedans se trouvent Erin, Charlie, Bobby et Charles. Les deux garçons doivent commettre les meurtres, tandis que les filles les attendront dans la voiture. Alors, ils prennent leurs petites affaires et ils se préparent à sortir. Mais avant, Charlie se retourne vers Erin et il lui dit « Tu sais que je vais devoir tuer tes frères aussi, juste pour qu'il n'y ait pas de témoin. » Et elle lui répond « Je m'en fiche. Fais ce que tu as à faire. » Terry, le père d'Erin, est réveillé vers 2h du matin par des bruits étranges. Mais il n'a même pas le temps de se demander d'où ils viennent que Charlie et Charles débarquent dans la chambre. L'un d'eux tient un sabre de samouraï dans les mains, genre improbable. Et bien sûr, l'autre tient une arme à feu. Il tire d'abord sur Penny, puis sur Terry. Et Terry se jette au sol dans une tentative désespérée de se protéger. Il a mal partout et surtout à la tête, comme s'il avait reçu une balle en plein visage. Au sol, il essaie de faire le moins de bruit possible et en même temps, il ne peut pas faire grand-chose car il est en train d'agoniser. Et là, il entend que l'arme à feu des garçons s'enraye. Mais ils veulent quand même s'assurer d'achever Penny, la mère de famille. Alors, ils sortent leur gros sabre de samouraï et ils poignardent Penny avec. Il a poignard de tellement de fois qu'elle en est presque décapitée. Terry est toujours au sol. Il oscille entre conscience et inconscience. Maintenant que les tireurs sont partis, il pense immédiatement à ses enfants et il se met à paniquer. Malheureusement, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas parler. Il essaie même de se relever mais le sang lui monte à la tête et il est obligé de se remettre à terre. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder sa femme se vider de son sang. Pendant ce temps, Charlie et Charles se dirigent à l'étage où se trouvent les frères d'Erin. La dernière chose que Terry peut entendre avant de s'évanouir, c'est son fils Matthew qui crie « Non Charlie, non ! Pourquoi tu fais ça ? » Matthew, le plus âgé, vient d'être abattu d'une balle dans la tête. Le plus jeune, Tyler, 8 ans, se cache dans un placard. Il espère passer inaperçu. Il fait tout pour respirer le plus lentement possible mais les garçons finissent par le trouver et il subit une mort lente et douloureuse. Charlie et Charles, peut-être parce qu'ils étaient à court de balle, ont décidé de le poignarder à tour de rôle jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant que les tueurs ont exécuté leur plan, ils mettent la maison sans dessus-dessous à la recherche d'objets de valeur. Ensuite, ils versent de l'essence à briquer sur tous les meubles et ils mettent le feu à la maison qui s'embrase immédiatement. Gaston est le plus proche voisin des cafés. C'est un cinquantenaire qui est plutôt bien bâti mais ce matin-là, il semble très soulagé de voir arriver l'adjoint du shérif à sa porte. Juste derrière lui, étalé sur le sol de son salon, se trouve Terry Caffey. Il a reçu cinq balles. Une dans la tête, deux près de l'épaule et deux autres dans le dos. Son visage et son corps sont couverts de sang si bien que ni Gaston ni l'agent de police qui vient d'arriver ne peuvent distinguer ses blessures. Il fait très froid mais Terry porte seulement un t-shirt, un bas de pyjama, il n'a pas de chaussures et il a une chaussette complètement mouillée. La veille, il s'est réveillé dans une maison embrasée et il a réussi à s'enfuir par la fenêtre. Là, malgré ses blessures, il a rampé sur 500 mètres entre son domicile où il avait été laissé pour mort et celui de son voisin le plus proche, Gaston. Ce trajet lui a pris près d'une heure. Il a même failli se noyer dans le ruisseau entre sa maison et celle de Gaston. Dès qu'il a vu l'adjoint du shérif, Terry s'est redressé et il a dit « Ils sont tous partis. » Charlie Wilkinson a tiré sur ma famille. Après de nombreuses chirurgies, Terry est sauvé et il peut enfin s'expliquer auprès des adjoints du shérif. Il réitère ses propos, il dit que Charlie Wilkinson a tiré sur sa famille et aussi, on lui annonce enfin que sa fille est toujours en vie. Là, il est extrêmement heureux et il se dit qu'il a au moins une raison de vivre. Ça lui redonne beaucoup d'espoir mais cet espoir est de courte durée parce qu'à peine une demi-heure après avoir découvert que Erin était en vie, il apprend que c'est elle qui a commandité les meurtres de toute sa famille. Erin est retrouvée dans la caravane de Charlie. Elle semble être en état de choc et immédiatement, elle explique « Vous savez, j'ai été enlevée immédiatement après les meurtres. Je ne sais pas pourquoi elle m'en gardait en vie mais j'ai été enlevée. Alors vous savez, moi je n'ai rien vu, je me suis réveillée dans une maison pleine de fumée, il y avait deux types avec des épées qui étaient habillées en noir, ils m'ont demandé de me coucher sur le sol. D'ailleurs, je ne me souviens pas du tout du trajet jusqu'à la caravane mais tout ce que je sais c'est que j'ai essayé d'appeler mon ami Charlie. Les enquêteurs sont un petit peu perplexes surtout qu'Erin qui n'aurait pas changé de vêtements depuis la veille ne sent pas du tout la fumée. Moins de 24 heures après l'intervention des autorités au domicile des Caffey, les quatre suspects étaient en garde à vue et ils parlaient tous. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire de l'enlèvement d'Erin Caffey s'effondre totalement. Charlie Wilkinson et Charles Wade ont tous deux raconté à la police la même histoire. Les meurtres étaient son idée. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Le journaliste britannique Pierce Morgan a pu interviewer Erin dans le cadre de l'émission Killer Women ou Les Femmes qui Tuent. Erin lui a confié entre autres que quand elle était au camp de jeûne un camp chrétien elle avait été nommée personne la plus amusante. Alors forcément la question se pose mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et le moment où vous avez commis ces meurtres ? Et là Erin lui a répondu je suppose que tout se résume à des choix. Quand je regarde en arrière je sais que c'était juste stupide je veux dire pourquoi ? Ils ne me battaient pas ils ne me faisaient pas mourir de faim mais je l'ai juste fait. Les procureurs ont d'abord requis la peine de mort contre Charlie Wilkinson et Charles Waite mais Terry Caffey qui croyait toujours au pardon que sa foi lui avait enseigné a demandé à ce que la peine de mort ne soit pas appliquée. Les deux adolescents ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Erin Caffey a également été condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 40 années passées en prison. Terry Caffey a tenu à maintenir une relation avec sa fille son père l'homme qu'elle a tenté de faire tuer est la seule personne qui lui rend encore visite. Terry a beaucoup souffert il a perdu sa femme ses fils mais aussi sa fille finalement et il a passé beaucoup de temps chez sa soeur il n'avait absolument plus rien il a été réduit à vivre sur un canapé et tout ce qu'il possédait se trouvait dans une boîte en carton. Il a souffert de mois de dépression au point de remettre en question sa religion et au point de planifier son propre suicide mais il a encore une fois trouvé la paix entre les mains de Dieu. Un jour en visitant les ruines de la maison familiale il est tombé sur la page d'un livre biblique qui était intact et sur cette page il a trouvé un message qu'il a incité à continuer. Voilà les gars cette vidéo est terminée et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors c'est difficile comme histoire parce qu'on a quand même une jeune fille qui avait tout pour être heureuse elle avait des parents un peu stricts certes mais bon ce n'était pas non plus des parents maltraitants et du jour au lendemain elle a juste décidé de les tuer par amour au lieu de je sais pas tremper leur vigilance et le voir en cachette enfin c'est terrible voilà dites-moi ce que vous pensez de cette histoire est-ce que vous connaissez des gens un peu fous comme ça dans votre entourage qui étaient complètement contre leurs parents à l'adolescence en tout cas j'aime bien écouter vos petites histoires donc laissez-les dans les commentaires si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire ça fait toujours plaisir mettez un petit like un petit j'aime à la vidéo également et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant prenez bien soin de vous avant que vous partiez n'oubliez pas grâce au lien en barre d'infos vous pouvez obtenir 83% de réduction sur votre abonnement à CyberGhost VPN soit un abonnement à 2,3€ par mois en plus de cela vous pourrez bénéficier de 4 mois offerts merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo